Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Crains la femme avant le serpent » pièce radiophonique de Serge Douai d'après un roman de William Ayrich avec par ordre d'entrée en onde Jeanne Dorival, Jacqueline Rivière, Geneviève Morel, Marie-Jeanne Gardien, André Vard, Maurice Chebit, Jean Bollot et Jean-Pierre Lituac Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac, prise de son Roger Jean Brun, assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Comment trouves-tu l'endroit ? Si ce n'était le teint café au lait des petites serveuses métisses et la tiédeur du climat hivernal On s'imaginerait être dans un élégant salon de thé de la 5ème avenue Alors que nous nous trouvons à 6000 kilomètres de New York, dans le seul établissement de l'île Johnston où des femmes peuvent se retrouver entre elles et bavarder deux choses et d'autres devant un jus de fruits Non mais vraiment, vraiment, tu ne connaissais pas ? Mais non, tu viens ici pour la première fois Donald ne t'a jamais mené à la cafétéria ? Mais c'est inimaginable On va croire-tu qu'il pense seulement à me sortir ? Il se rend à son club et me laisse pendant des heures me morfondre dans la villa Et si je lui dis que je m'ennuie et que j'aimerais moi aussi connaître quelques distractions Il me conseille d'écouter la radio Ma pauvre Glorie ne te marie jamais Mais Dieu soit loué, tous les hommes ne ressemblent pas à ton mari Le tien semble faire preuve d'une rare cruauté mentale Oh mais tu ne sais pas tout L'autre soir, je me trouvais à la porte J'avais oublié ma clé J'ai appelé Donald qui était dans sa chambre Il m'a laissé m'époumonner pendant plus de 10 minutes Et il savait que tu ne pouvais pas entrer ? Mais oui ! Il s'est même montré à la fenêtre Après un siècle d'attente, alors que je me résignais à passer la nuit dehors Il est enfin descendu m'ouvrir Il paraissait ravi Tu penses que cet incident lui avait fourni une nouvelle et bonne occasion de me torturer ? Mais enfin, rien ne te retient à lui Vous n'avez pas d'enfant Pourquoi ne divorces-tu pas ? Donald s'y refuse Cela est contraire à ses principes Enfin, c'est du moins ce qu'il prétend Séparez-vous ! Tu peux retourner vivre en Californie chez tes parents Mon mari ne veut pas me donner l'argent pour retourner en Amérique Et il s'oppose à ce que je réclame à mon père Les quelques milliers de dollars représentant le prix du voyage Vois-tu, Gloria, le seul plaisir que soit capable d'éprouver Donald Et de faire souffrir ceux avec lesquels il vit Son cas relève du psychanaliste Dans un certain sens, Donald est un malheureux Oh non ! Tu ne peux pas le plaindre Après tout ce qu'il t'oblige à endurer Ah ça non, je le déteste trop Tout ce que je peux espérer, c'est un accident Lorsqu'il conduit sa voiture à tombeau ouvert sur les mauvaises routes de l'île Eh ben non, c'est à croire qu'il a passé un pacte avec le diable Mais puisque tu ne es au point de ne plus pouvoir vivre avec lui Pourquoi ne pas le tuer ? Tu y as songé, avoue-le Ça m'est arrivé, souvent même Mais à quoi cela m'avance-t-il ? On se berce de ses idées pendant quelques instants et ça ne va jamais plus loin Je comprends Chacun de nous a songé au moins une fois dans sa vie et supprimé un de ses semblables Cette pensée vous soulage Et puis c'est un peu comme si votre projet recevait un début d'exécution Exactement Personnellement, je suis certaine que je ne passerai jamais aux actes Même si je pensais sérieusement à me débarrasser de mon mari Je n'aurais jamais le courage de le faire Oh puis il y a la justice Les femmes qui tuent leur mari sont arrêtées, passent aux assises et sont toujours condamnées Les lois sont faites par des hommes Et les femmes sont toujours emprisonnées Lorsqu'elles sont assez stupides pour se laisser prendre On est fatalement pris quand on en arrive là Bien sûr, si on ne sait pas y faire Tu sais, les façons de tuer sont limitées Oui, mais le tort des criminels, vois-tu, est de manquer d'imagination Oui, la plupart des meurtres sont commis au revolver, au couteau Ou au mieux, à l'aide d'un poison En agissant de la sorte, on n'a aucune chance d'échapper à la justice Tu connais d'autres moyens ? Peut-être Ah ? Ainsi, moi, si je voulais me débarrasser de quelqu'un Oh, je ne te choque pas Oh, bien sûr que non De vieilles amies comme nous peuvent se parler en toute franchise Évidemment, je n'irai pas discuter de ce sujet avec n'importe qui Moi non plus, tu penses ? D'ailleurs, ces propos sont purement théoriques Oh, où en étais-je ? Tu disais que la meilleure façon d'assassiner... Ah oui, oui, oui Et de chercher le point faible de la personne dont on veut la mort Et de l'atteindre par là Oui, leçons aux gangsters le soin de régler leur querelle par les moyens grossiers, non Mais par contre, un individu intelligent qui fait usage de son cerveau Eh bien, il peut commettre un crime en toute impunité En fait, quand t'en tues pas, point faible Oh, c'est assez difficile à expliquer Prenons ton mari, par exemple Oui De quoi a-t-il le plus peur ? De rien C'est un homme d'un courage peu ordinaire Il l'a d'ailleurs prouvé pendant la guerre Il s'est trouvé un jour encerclé par une compagnie de japonais Tous ses compagnons de combat venaient d'être tués près de lui Il a résisté seul Et il a tenu ainsi pendant des heures Jusqu'au moment où une contre-offensive de nos troupes est venue le dégager Alors tu vois ? Oui, mais enfin, qu'il ait été courageux, même héroïque pendant la guerre Ne prouve pas qu'il ne craint pas certaines choses Toi qui vis avec lui depuis trois ans Tu dois savoir ce qu'il effraie le plus Ça, alors je ne vois pas Un être humain qui n'a peur de rien, ça ne s'est jamais vu Cherche bien, craint-il, le feu, l'eau, le vertige ? Non Vraiment, j'ai beau chercher, je ne trouve pas Sauf... Je me souviens d'un incident au début de notre mariage C'était rien, mais... Oui Je crois qu'il a une terrible peur des serpents Beaucoup de gens éprouvent cette aversion Ce qui s'est produit cette fois-là était beaucoup plus violent qu'une simple aversion Eh bien, mais c'est exactement ce que nous cherchons Raconte-moi ce qui s'est passé C'était avant de venir ici Nous étions au cinéma à New York Pendant qu'on projetait les actualités Il y a eu à un moment donné un bref reportage sur une ferme du Texas, je crois Où l'on élève des serpents On les a juste vus un instant Tordants et rampants sur le sol Certains ont roulé les uns sur les autres Personne dans la salle n'a réagi ni bronché Donald, seul, a détourné la tête Puis s'est levé et a quitté sa place Moi, je pensais qu'il se rendait aux toilettes Mais il n'était pas encore arrivé dans l'allée centrale Lorsque ce reportage a pris fin Donald a paru soudain soulagé Il s'est ravisé et il est revenu s'asseoir J'ai remarqué qu'il s'épongeait le front Un peu plus tard, en rentrant à la maison Je lui ai demandé s'il avait ressenti un malaise Et que t'as-tu répondu ? Qu'il avait horreur des serpents au point de ne pouvoir en supporter la vue T'as-t-il expliqué pourquoi ? Non, il ne m'a rien dit Je ne suis d'ailleurs pas demandé pourquoi Nous n'avons même jamais reparlé de cet incident Sais-tu qu'il y a des quantités de serpents dans l'île ? Pas possible, je n'en ai jamais vu En ville, non, mais ils pullulent dans les plantations Je connais même une vieille indigène, une sorte de rebouteuse Qui en attrape un grand nombre Quelle horreur, mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle s'en sert pour ses remèdes, ses filtres, je ne sais pas moi Cette femme est un peu sorcière Pour en revenir à Donald, ce serait par là qu'il faudrait l'atteindre Cette phobie, dirait-il, et son talon d'Achille Si par exemple, il venait à penser que l'un d'eux est en liberté dans la maison avec lui Écoute, comment pourrait-il arriver à penser une chose pareille ? Pas simplement parce qu'on le lui dirait tout de même Non, non, cela ne suffirait pas Il est néanmoins nécessaire de lui fournir un point de départ Pour que sa tête travaille Il faudrait, vois-tu, lui montrer qu'un serpent est dans la maison Son imagination ferait le reste Je ne vois pas comment Écoute Patricia, d'après ce que tu me dis La vue du serpent devrait déclencher chez ton mari un accès de terreur C'est bien cela ? Oui, mais ça suffirait-il à provoquer la mort ? Mais sûrement pas, si la chose s'arrêtait là Mais par contre, convenablement entretenue pendant un certain temps Je suis certaine qu'elle entraînerait la mort Le coup de la première réaction de Donald ne serait-elle pas de prendre un bâton ou un revolver Et de donner la chasse au reptile pour le tuer ? A toi de t'arranger pour qu'il n'en fasse rien Je te fournis le point à partir duquel tu devrais établir ton plan Alors si tu lui laisses sa liberté d'action Il est évident que ton mari donnera la chasse à l'animal ou s'enfuira Il en sera seulement quitte pour une grosse frayeur Mais si tu le réduis à l'impuissance Et entretiens sa terreur à son paroxysme pendant Dieu sait combien de temps Cela entraînera à la mort Une mort causée par le travail de l'imagination Tu vois ce que je veux dire ? Oui, vaguement J'ai cru remarquer un placard chez toi sous l'escalier Oui, c'est même presque une petite pièce Je suppose que ce réduit n'a pas d'éclairage intérieur Oh non, nous n'y allons jamais et Donald a jugé inutile d'y faire installer l'électricité La porte est-elle épaisse ? Oui, elle est en planche d'acajou de je ne sais combien de centimètres d'épaisseur Il faudrait une hache pour en venir à bout Si quelqu'un était enfermé dans ce placard, tu es sûre qu'il ne pourrait pas en sortir ? Il faut s'assurer certaine, même si c'était un homme extrêmement fort Alors c'est dans ce réduit qu'il faudrait enfermer notre victime supposée En lui faisant croire que le serpent s'y trouve également Toute liberté d'action lui serait retirée Il ne pourrait pas s'enfuir ni voir le reptile pour le tuer La peur se changerait bientôt en terreur Et quand celle-ci atteindrait à son maximum La mort s'en suivrait Enfin, selon toi, aucun humain ne pourrait résister ? Absolument pas Je te garantis que le cœur ne peut longtemps résister à la terreur Au bout de 30 minutes, 40 au plus, l'homme serait mort Sans qu'on ait porté la main sur lui Une autopsie complète demeurerait sans résultat L'assassinat par l'imagination est le seul qui ne laisse aucune trace Donne-moi du feu Tiens Merci Voilà donc un meurtre pour lequel le coupable n'aurait aucun châtiment à redouter Mais ça n'aurait pas du tout l'air d'un meurtre, n'est-ce pas ? Non, on conclurait simplement à une crise cardiaque Oui, mais la victime peut crier, être entendue des voisins Pas s'il en fait marcher un poste de radio en donnant le maximum de puissance Enfin, lorsqu'on retrouvera le cadavre dans le placard, je demandera La personne qu'il y aura enfermée pourra aisément le sortir de là avant l'enquête Je ne vois qu'un obstacle Lequel ? Une grande force de caractère est indispensable pour mener à bonne fin un tel plan Car c'est un des meurtres les plus cruels que l'on puisse imaginer pour tuer son prochain Je me demande même si on peut haïr quelqu'un Au point de pouvoir lui infliger une telle mort Si le serpent n'est pas vraiment avec lui, ce ne serait pas vraiment un crime C'est la victime elle-même qui se torturerait en imaginant des choses qui ne seraient pas Je connais un autre genre de cruauté qui s'exerce à chaque instant pendant des années et des années Ça, elle ne vous tue pas, c'est tout comme Ce serait donc payer le retour en quelque sorte ? Parfaitement vrai Oh, déjà 6 heures Tu es presque ? Je m'étais promis de faire quelques courses en fin d'après-midi Quelle tournée étrange peut prendre une conversation quand on se laisse aller C'est vrai Quelqu'un qui nous aurait entendu penserait que nous parlions sérieusement N'est-ce pas ? Peux-tu me prêter ta glace que je vérifie mon maquillage ? Bien sûr Comment dis-tu que ça s'appelle cet indigène ? J'ai entendu parler d'elle par ma femme de chambre, je crois Je crois, tu sais, qu'on l'appelle Mama Fernanda Où habite-t-elle ? Tu suis la route comme pour aller au golf Mais tu tournes au premier petit sentier C'est du moins ce que m'a expliqué ma femme de chambre Tu sais comment sont ces filles ? La mienne va la consulter pour un rien Pour savoir si son amoureux lui est fidèle, s'il l'épousera bientôt, enfin, que sais Et cet indigène, dis-tu, capture des serpents ? Oui, 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 pour ses remèdes et ses filtres Il lui faut, paraît-il, des crapauds, des lézards, des serpents, enfin, toutes sortes de bêtes comme ça Elles se servent de leur peau ou de leur venin, fouchou pas au juste Et Marlita, c'est un joli nom, n'est-ce pas ? Oui Marlita me raconte toutes ces histoires Oh, tu m'accompagnes ? Oh, impossible, c'est le jour de sortie de Pépita Et l'idée ne serait pas prête quand Donald rentrerait Tu penses qu'il ne manquerait pas de me faire remarquer que je suis incapable de diriger mon intérieur ? Ma pauvre Patricia Je te plains de tout mon cœur d'être traité de la sorte Toi, un être si sensible Enfin, j'étais ravie de prendre le thé avec toi Oui, moi aussi Quand tu auras un après-midi de libre, téléphone-moi Entendu La scénorale s'est égarée ? Pour le golf, il fallait continuer tout droit sur la route et pas tourner dans le chantier Je ne vais pas au golf, je cherche une personne nommée Fernanda Pouvez-vous m'indiquer ? Maman Fernanda ? Oui C'est moi, Maman Fernanda Que puis-je pour la scénora ? Marlita m'a parlé de vous Vous connaissez Marlita ? Qui est femme de chambre d'une riche et belle américaine ? C'est ça Marlita m'envoie vous trouver Oh, la scénora est malade ? Non, Maman Fernanda connaît des remèdes mystérieux qui guérissent tous les maux et qui les provoquent Je ne suis pas venue pour cela La scénora voudrait connaître son avenir, savoir s'elle est toujours aimée de son mari ou de quelqu'un d'autre Maman Fernanda peut lui apprendre et lui préparer un breuvage qui rend tous les hommes fous d'amour Maman Fernanda connaît tous les secrets de la nature Non, la raison de ma visite est plus simple Voilà, je voudrais seulement vous emprunter quelque chose Ah, qu'est-ce que la scénora désire que je lui prête ? Une chose que vous avez et dont je crois avoir besoin André, scénora, ma pauvre hutte est à vous Voilà, prenez tout ce que vous voulez Asseyez-vous Non, non, j'ai juste un instant La scénora est surprise par l'obscurité Nous ne sommes pas riches Je m'éclaire à l'albeur de ce feu Et nos huttes n'ont pas de fenêtre Qu'est-ce que la scénora veut que je lui prête ? Un de ces animaux qui rampe sur le sol Je vois, vous voulez un remède que je fais avec eux ? C'est pour conserver la jeunesse ? Oh, la scénora n'en a pas encore besoin ? Non J'en veux un vivant Un vivant ? Oui Qu'est-ce que la scénora veut en faire ? Ma maison est pleine de souris C'est pourquoi je voudrais la voir pendant une nuit ou deux Afin qu'il les mange Après quoi je vous le rapporterai Je comprends Mais un qui ne soit pas d'une espèce dangereuse, bien sûr Un dont la morsure ne tue pas Oui, oui, oui Pas dangereux Inoffensif Je vais tâcher de faire plaisir à la scénora Approchez-vous de ces boîtes Oui Celui-là est venimeux Sa morsure est mortelle Celui-ci aussi Ah, ah Voici celui qu'il vous faut Vous le prenez avec les mains ? Ou avec un bateau Je vais le mettre dans ce panier dosier Je suis sûre que celui-là fera votre affaire Mais qu'il est petit Il n'a pas l'air très vivace Vous n'en auriez pas un plus gros Enfin, qu'il paraisse plus effrayant ? Je croyais que la scénora voulait faire manger ses souris Et pas seulement les effrayer Je vais lui en trouver un autre Un voici un que j'ai attrapé hier Qu'envient-il à la scénora ? Oh, il est horrible Pousse ses cornes sur la tête Oh, ce n'est rien Pas dangereux Vous êtes sûre qu'il n'est pas venimeux ? Non, non Pas venimeux Regardez Je l'enroule autour de mon bras Et il ne cherche même pas à mordre Oh, je vous en supplie Je ne veux pas voir ça Je vais le mettre dans le panier C'est un nouveau Je l'ai attrapé hier dans l'île Au milieu des rochers Il est un peu endormi Parce qu'il vient de manger un gros rat Il se réveillera lorsqu'il aura faim Et quand il est réveillé Il est très, très vif Et très rapide Ne pas laisser ouvrir le panier Il aurait vite fait de s'en sortir La scénora veut que je porte le panier dans sa voiture Non, non, non Il faut que je m'habitue à ne pas en avoir peur J'attends seulement un instant Le temps de prendre courage La scénora n'a rien à craindre Qu'elle tienne simplement le panier bien droit Qu'il ne se renverse pas Enfin, comment l'attraper quand je voudrais le prendre pour le remettre dans mon placard ? Est-ce qu'il faudra le saisir à la main ? Non, avec un bâton Regardez, vous glissez le bâton à plat sur le sol Sous l'animal Mais toujours par le milieu Jamais près d'un bout ou de l'autre Après, vous soulevez le bâton Il se laisse prendre en s'enroulant autour La scénora a vu ? Oui, oui Tenez, voici de l'argent C'est suffisant ? Oh, c'est beaucoup trop Ça va, garde et garde Oh, pour ce prix La scénora peut le conserver Bon, c'est tranquille, je vous le rapporterai Que la scénora prenne le temps Qu'il mange tout ce sourire Pépita ? Vous êtes là, Pépita ? Voilà, madame Mais pourquoi madame portait ce panier ? Madame n'avait qu'à le laisser dans la voiture Je saurais aller le chercher Non, vous n'en occupez pas, Pépita Débarrassez plutôt la desserte que je le place dessus Il s'agit d'un objet très fragile Est-ce que je dois ouvrir le panier ? Non, surtout pas, laissez, Pépita Bien, madame Dites-moi, Pépita Quel est votre soir de sortie ? Madame ne s'en souvient pas Mais le mercredi Oui, c'est vrai, j'avais oublié Eh bien, exceptionnellement cette semaine Je vous donne un soir de sortie supplémentaire Madame veut dire quoi ? Oui, aujourd'hui vous pouvez disposer de votre soirée Oh, merci, madame Mais Ignacio, mon fiancé, il n'est pas beau et venu ? Eh bien, allez le surprendre Je vous autorise à partir immédiatement Mais le dîner, qui est-ce qui le pouvait pas avoir ? Mais laissez, je m'en occuperai Le frigidaire est garni ? Oui, madame Eh bien, je composerai moi-même leur pas Oh, mais aussi, madame C'est Ignacio qui va être aux yeux au puits Quand il me verra arriver Lui qui se plaint toujours Que je n'ai pas assez de soir de sortie Donald Ce repas vous convenait ? Hum, que dites-vous ? Excusez-moi d'interrompre votre lecture Je vous demandais si cette salade de crabe vous a plu À l'avenir, je vous prie de ne plus me déranger En me posant des questions dénuées de tout intérêt Si cela vous ennuie que je sois dans la même pièce que vous Je peux monter dans ma chambre Comme il vous plaira Je vous l'ai déjà dit, Patricia Tout en vous m'ennuie Ne serait-ce même que de vous voir Je parviens à votre présence À penser à autre chose Et à regarder ailleurs Mais je ne peux tout de même pas me boucher les oreilles Alors pourquoi ne me laissez-vous pas partir ? Oh, laissez ce livre ! Je vois que je n'échapperai pas à une explication Comme si c'était la première Donald Pourquoi me gardez-vous enchaînée à vous ? Pourquoi me torturer ainsi, jour après jour, semaine après semaine ? Cela durera ainsi, vous le savez comme moi, jusqu'à Jusqu'à la mort de l'un de nous Rendez-moi ma liberté Mais la porte est ouverte Je vous l'ai dit bien des fois, partez Mais je vous retrouve toujours là Vous savez bien que je ne peux pas m'en aller Sinon, il y a longtemps, vous ne me verriez plus Mais je suis à des milliers de kilomètres de chez moi Et je n'ai pas d'argent pour payer mon voyage de retour Eh bien, dans ce cas, il vous faut rester Voyez-vous, Patricia, quand j'ai conclu un marché, j'en respecte toujours les termes Même quand ce marché est mauvais pour moi, ce qui est présentement le cas, d'ailleurs Et pour moi ? Pour vous aussi, j'en conviens Mais oui, vous m'avez épousé sans amour uniquement pour ma situation Vous imaginez qu'une femme de planteur portée de somptueuses toilettes était couverte de bijoux ? Bref, que vous étiez promise à la grande vie ? Au lieu de cela, vous avez dû me suivre dans une île dont la population se limite à quelques centaines de blancs Et à quelques milliers de métis admis abrutis par l'alcool Où les distractions sont rares et où les dollars se gagnent beaucoup plus difficilement que vous ne le supposiez Jeune fille, vous lisiez trop de magazines Vous êtes une victime de la littérature à bon marché Ou vous vous êtes bien vite repentie de votre erreur de calcul ? Certainement Si c'était à refaire... Vous épouseriez le petit cousin avec lequel vous passiez chaque année vos vacances Mais qui vous semblait trop jeune Et trop peu fortuné pour faire un parti intéressant L'ennui, Patricia, est que les choses ne sont jamais à refaire Pourquoi me refusez-vous ma liberté ? Vous ne m'aimez pas Je sais Mais je m'en suis aperçu trop tard Je boirai dans le calice jusqu'à la lit Et ne comptez pas sur moi pour briser mon propre mariage Pour la dernière fois, Donald Accordez-moi la possibilité de partir C'est la dernière fois que je vous le demande avant... Avant ? J'écoute Avant que quelque chose se produise Je vous en supplie, Donald, laissez-moi partir Que pourrait-il se produire, selon vous ? Je... Je ne sais pas Voilà que maintenant vous m'étiez à radoter Bah j'estime que nous nous sommes dit tout ce que nous avions à nous dire Alors laissez-moi poursuivre ma lecture Je vous en prie Je supporte difficilement le son de votre voix, vous le savez Je suppose que vous appelez la bonne ? Oui, je voudrais un fruit Où est Pépita ? Elle est sortie Mais je croyais que son soir de sortie était le mercredi Un de ses parents était tombé malade Elle m'a demandé si elle pouvait changer de jour Vous l'avez cru ? Oui Mais cette fille vous a raconté une histoire Et je me suis dirigé au domestique Bon, je vais aller vous chercher un fruit Que désirez-vous ? Non, non, laissez Je ne tiens pas à ce que vous fassiez quoi que ce soit pour moi Vous m'obligeriez à vous remercier Non, je vais me servir Comme vous voudrez Qu'est-ce que c'est que ce panier ? Je ne sais pas Pépita a dû le poser là par mes gardes et l'aura oublié Ce n'est pas un panier de fruits, ça ? Je l'ignore, c'est possible Mais que vous arrive-t-il ? Un serpent Un serpent, là, dans ce panier Vous vous trompez certainement Comment voudriez-vous qu'un serpent se trouve ici ? Je vous dis que je l'ai vu Il est là, il a dressé la tête quand j'ai soulevé le couvercle Même si c'était, je ne comprends pas que cela vous mette dans un pareil état C'est plus fort que moi, c'est bête, ma terrorise Vous ne pouvez pas savoir Bien Je vais porter le panier dehors Où l'avez-vous mis ? J'ai jeté le panier dans le jardin Je suis persuadée qu'il n'y avait rien dedans Allons, ressaisissez-vous Quand je vois ces bêtes Je ne vous ai jamais dit Quoi donc ? Quand j'étais enfant L'un d'eux s'est glissé dans mon lit J'ai eu assez de présence d'esprit pour ne pas bouger Je suis resté toute la nuit à le sentir enroulé autour de ma jambe Sans dormir Ça a duré jusqu'au matin, quand mes parents sont venus Ils réussiraient à le tuer sans que je sois mordu Mais la peur atroce que j'ai ressentie cette nuit-là M'a marqué pour toute la vie Mais vous ne risquez plus rien, le panier dehors Je monte mes tembres Bon Pour l'amour du ciel, vérifiez que les portes soient bien fermées Regardez aussi le grillage des fenêtres Oui Ils pourraient toujours trouver le moyen de rentrer par là Maintenant, j'en ai pour des jours à me remettre C'est le premier que j'approche depuis la nuit Où c'est arrivé Ma main n'était qu'à quelques centimètres de sa tête J'ai presque senti son souffle sur mon pouce Donald Tout ce que tu m'as fait endurer depuis plus de trois ans Tu vas me le payer Me le payer très cher Il s'agit maintenant de ne rien laisser au hasard Placez dans le placard un panier identique à l'autre Une boîte d'allumettes presque vide Ah, vérifiez si la serrure fonctionne Voilà Accrochez ma robe à ce clou R'enveillez ces tabouret Que facile endroits Hein ? Vous n'aurez pas la faim Pourquoi ce recalme ? Vous m'apportunez pendant le jour et comme un train que vous gâchiez mes nuits ? Où êtes-vous ? Dans le placard Tchou ! Mais que faites-vous là ? Le dos de Maroc s'est pris à un clou Décrochez-vous ? Mais je ne peux pas ! Je n'arrive pas à atteindre le clou et je risque d'arracher l'étoffe Comptez-vous rester toute la nuit dans cette posture ? Tirez sur le tissu pour vous libérer Je vous dis que je ne peux pas ! Sinon je me dégagerai toute seule, je vais déchirer ma robe Mais si je comprends bien, vous comptez sur moi pour vous tirer de là Me prenez pour votre domestique Laissez-moi le temps d'allumer un cigare À propos, mais qu'est-ce que vous faisiez dans ce placard ? J'y étais entrée pour voir quelque chose Quoi ? Vérifier si Pépita l'avait balayé comme je le lui ai commandé Vous intéressez bien à votre ménage ce soir N'approchez pas avec cette bougie Pourquoi ? Vous mettriez le feu à ma robe, elle vient d'être nettoyée à la benzine Allez, restez tranquille un instant Je me demande comment vous vous y êtes prise pour vous accrocher à ce clou Là Voici tiré d'en bas Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Qu'est-ce qu'il vous prend, Patricia ? Ouvrez-moi Patricia, ouvrez-moi Donald M'entendez-vous ? Ouvrez, je vous dis Donald Écoutez-moi Je vous ordonne de m'ouvrir immédiatement J'ai compris ? Donald, conservez votre calme En cherchant un tâton sur la vieille table remisée dans le placard Vous trouverez un étui d'allumettes Enflammez celle qui reste Je veux que vous voyez quelque chose Vous me paierez ça, je vous le promets Regardez derrière vous Dans le coin à gauche Vite, vite, avant que votre dernière allumette ne s'éteigne Ne bougez surtout pas Si vous restez immobile, vous ne risquez rien Donald Il est dans le placard Avec vous Qu'est-ce que vous dites ? Oui, j'ai voulu le mettre dans un endroit où vous ne puissiez le voir Et puis mes mains ont lâché le panier Il a roulé Et je crois bien qu'il s'est ouvert L'allumette vient de s'éteindre Je suis dans le noir Avec Patricia Patricia Ouvrez-moi, je vous en supplie Donald, ne bougez pas C'est votre seule chance d'en réchapper Pour l'amour du ciel, Patricia, je vous en supplie, ouvrez Patricia, je vous donnerai l'argent du voyage Je vous rendrai votre liberté Ne vous laissez pas là, Patricia Un peu moins de bruit, vous allez le réveiller D'ailleurs, je viens d'ouvrir la radio pour ne plus entendre vos cris Patricia Je vous en supplie Mesdames et messieurs, c'est toujours Johnny qui vous parle Notre programme se poursuit en compagnie du grand chef d'orchestre Dixie Lee Dixie Lee qui est venu aujourd'hui dans le studio Interprète spécialement à votre attention quelques-uns de ses succès Alors Dixie, qui a-t-il joué pour continuer ? Qu'est-ce que tu préfères ? Mesdames et messieurs, Dixie et sa formation vont vous interpréter Qu'est-ce que tu préfères ? Dixie, nous l'écoutons On verra un instant et il y a erreur On verra un instant et il y a erreur Patricien Je ne peux plus dire, je ne le sens plus de moi Patricien Patricien Je le sens contre mes pieds, je me froid Patricien 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 On verra un rébrouvé Il y en a un dans la tomate de la chambre Allez le chercher ils me démoncherai Qu'est-ce que t'as pitié ? Je ne me laisse pas une confusion de prévance à coeur Pour la lumière nous nous en supprits Patricien Je sais pas pour l'hymere sur moi une minute Je te vois où il est Patricien Je sais que la lumière nous sommes de ton courage Sous-titrage ST' 501 Plus rien Donald Donald, m'entendez-vous ? Donald Ah, ça n'a pas duré trop longtemps Me voici enfin libre, libre Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, madame Ah, c'est vous, Pépita Je vous avais accordé votre soirée Pourquoi revenez-vous déjà ? J'ai voulu surprendre Ignacio Comme madame me l'avait conseillée Eh bien, quand je suis arrivée chez lui Je l'ai trouvée avec Antonine Cette fille qui va avec tous les gaussons Et qui est laide comme un pouls Ignacio a reconnu qu'il me trompait avec elle Depuis six mois Et moi comme une bête Qui n'écoutait pas les autres gaussons Les hommes sont tous les mêmes, ma pauvre Pépita Je me vengerai, madame Voilà des mois que Juanito le commis du fruitier Il me demande de sortir avec lui Chaque fois qu'il vient livrer Eh bien, la prochaine fois, j'accepterai Et quand je rencontrerai cette Antonine Je lui crèverai les yeux Allez vous couchez, Pépita Demain, vous penserez à autre chose Non, je n'ai pas sommeil, madame Je vais ranger la vaisselle Bon, si vous voulez Qu'est-ce qu'il y a, Pépita ? Un géopan Là, sous lévier, madame Ce n'est pas possible En fait, où viendrait-il ? Mais regardez Il doit se la tête comme s'il voulait mordre Oh, madame Oh, j'ai peur Mais donnez-moi un panier Mais j'en ai aperçu un dehors Près de la porte Tenez une façon, là Oh, il va mordre, madame Il faut appeler monsieur pour le tuer Mais pensez-vous, cette espèce n'est pas dangereuse Oh, madame, mon Dieu Mais il faut le prendre par le milieu Allez, avancez le panier Oui, il a maudit, madame, à la mer Ce n'est rien, Pépita Il faut vite appeler un médicin, madame Mais je vous dis que cette sorte de serpent est inoffensive Mais d'ailleurs, je ne sens rien Bon, le panier est fermé, il n'en sortira plus Oh, madame est bien gouageuse Le téléphone, madame Laissez, je vais répondre Viens-moi Allô ? Allô ? Allô, c'est toi, Patricia Ici Glory Tu m'appelles bien tard, que se passe-t-il ? Oh, il le fallait, Patricia La vieille indigène dont nous parlions l'autre jour Tu vois qui je veux dire ? Non ? Je ne me souviens pas que nous ayons parlé d'une vieille indigène, pourquoi ? Oh, mais rappelle-toi Maman Fernanda Oh, oui, j'y suis Elle est allée trouver Marlita, ma femme de chambre Elle a fait tout ce chemin pour la prévenir Car elle ne savait comment te joindre Mais pourquoi voulait-elle me joindre ? C'est à cause de ce que tu lui as emprunté Marlita a affolé, m'a réveillé pour me mettre au courant Il me fallait t'avertir sans perdre un instant Mais pourquoi ? Pour ce qu'elle t'a remis Oh, ne t'en approche surtout pas Une erreur s'est produite Une erreur, que veux-tu dire ? Oui, ce que tu es allée prendre Elle t'en a donné un de la mauvaise espèce Comment ? Oui, elle s'en est rendue compte après ton départ Il était alors trop tard Si elle te mordait, rien ne pourrait te sauver Tu serais morte en moins d'un quart d'heure Pour celui-là, il n'existe même pas de sérum On ne connaît pas de cas où une personne mordue est survécue À moins d'un traitement immédiat À quel traitement ? Que la morsure ait été faite à une main ou à une jambe Pour que l'on puisse pratiquer aussitôt l'amputation Allô ? Allô, tu m'écoutes ? Allô ? Allô, Patricia ? Allô ? Allô, Patricia ? Pépita ! Pépita ! Pépita, le coup près, où est-il ? Il est toujours à sa place, madame Mais madame Madame Je ne peux pas Oui, monsieur le policier Madame semblait comme folle Quand elle était entourée dans la cuisine Elle a pris le couperet Dont je me sais Pour découper les volailles Comme si elle voulait se couper la main Et puis elle est tombée Et vous avez aussitôt alerté le docteur Hudson ? Mais oui, le docteur était chez lui En effet, je suis arrivé quelques minutes plus tard Monsieur Beclet avait cessé de vivre depuis plusieurs minutes La mort semble avoir été instantanée Un arrêt du cœur ? Oui Il a raison ? Mon Dieu La terreur qu'éprouvait la victime En se croyant mordu par un serpent Qu'elle supposait venimeux Suffit à expliquer les choses On a déjà constaté de nombreux cas de ce genre Mais cette morsure n'a pas pu entraîner la mort ? Certainement pas Cette espèce de serpent commune dans l'île Est absolument inoffensive Oui, c'est ce que je pensais Enfin, leur morsure ne présente aucun danger pour l'homme Ce drame a tout l'air d'une histoire de fou La femme qui meurt dans des circonstances inexplicables Dans le placard refermé de l'extérieur Le mari retrouvait complètement évanoui La chemise en lambeau Les ongles arrachés jusqu'au sang Tellement il avait gratté les murs Et un serpent dans la maison Et où était-il ? Sous l'évier C'est quand madame a voulu le prendre qu'il l'a maudit Docteur Ne manquez pas de m'adresser votre rapport après l'autopsie Entendu, inspecteur Pure formalité d'ailleurs L'accident est évident Le mari est hors de cause Puisqu'il se trouvait dans le placard Je suppose qu'il s'est trouvé enfermé accidentellement Un courant d'air aura claqué la porte Et le verrou sera retombé dans sa gâche Ou bien, autre supposition Sa femme a-t-elle voulu lui faire une farce ? Certaines plaisanteries se terminent tragiquement Avant qu'elle ait pu revenir lui ouvrir Le serpent l'a mordu Et, folle d'épouvante Elle n'a pas eu la présence d'esprit De venir délivrer son mari Les efforts frénétiques tentés par M. Béclet Pour se libérer et venir au secours de son épouse Prouvent qu'il n'est absolument pour rien Dans tout ce qui s'est passé C'est pas votre avis, docteur ? Certainement Vous m'excuserez, inspecteur J'ai encore quelques malades à visiter Encore un peu de café ? Merci, Glory Comment vous sentez-vous ce matin, Donald ? Bien J'ai passé une excellente nuit Bientôt, vous serez complètement rétabli Chaque jour, vous reprenez un peu de force D'ici quelques semaines, vous serez redevenu vous-même Je reviens de loin Cette épreuve a été horrible Mais salutaire, puisqu'elle vous a guéri de votre vieille phobie C'est ce que les médecins appellent un traitement de choc Je reconnais que la terreur que m'a inspiré la vue d'un serpent Et était injustifiée Et ce qui m'a aidé à m'en tirer, je crois C'est que j'ai fini par perdre connaissance Mais, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cette nuit-là ? Non Vous ne vous rappelez pas comment vous vous êtes trouvé enfermé dans ce placard ? Je croyais être entré pour chercher je ne sais plus quoi La porte s'est brusquement refermée Sans doute à un courant d'air, comme l'a dit l'inspecteur J'ai frotté une allumette et j'ai cru voir un serpent Et vous n'avez pas appelé ? Si, Patricia n'a pas entendu Elle devait se trouver au premier Vous savez la suite Pauvre Patricia Personne ne saura jamais exactement ce qui lui est arrivé cette nuit-là Elle a cru que la morsure du serpent était venimeuse Et le cœur n'a pas résisté à la terreur éprouvée Une mort uniquement provoquée par l'imagination Oui Quelle fin horrible Le plus curieux est qu'on n'a pas pu découvrir qui lui a téléphoné à ce moment-là Oh, ce coup de fil n'a peut-être aucun rapport avec ce qui s'est passé C'est possible Mieux vaut tout oublier Eh oui Par contre, je n'oublierai jamais les soins que vous m'avez prodigués Alors aussi, Glorie Vous avez été merveilleuse Sans cesse à me veiller, à me soigner Pourquoi m'avez-vous témoigné tant de bonté ? Vous ne devinez pas ? Mon Dieu C'est donc moi qui parlerai la première Donald Je vous ai toujours aimé Vous l'ignoriez ? Au début, oui Ensuite... Je vous ai aimé dès que Patricia nous a présenté Vous étiez fiancé, j'ai essayé de lutter Mais j'ai compris que ce sentiment était le plus fort Glorie Je vous ai aimé à un tel point que... Que j'aurais fait n'importe quoi pour me trouver ainsi Avec vous Ce que vous me dites est merveilleux Je vous promets de vous rendre enfin heureux Moi, Donald, je vous comprends Ce n'est pas comme Patricia Je crois qu'elle n'était pas très... Très intelligente Je me souviens de la dernière conversation que nous avons eue à la cafétérie Il y a quelques jours avant le drame Oh, une conversation stupide Oui, nous parlions de meurtre Je lui expliquais qu'une personne intelligente N'avait pas besoin d'armes pour commettre un crime parfait Et alors ? Cette pauvre Patricia ne comprenait rien à ce que je lui expliquais Oh non, croyez-moi, Donald Elle n'était pas faite pour vous Oh, c'est vrai, oui, ça Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Dans le dernier roman d'André Héléna intitulé Le Filet Et publié chez Dittis dans la collection Un mystère Nous retrouvons les qualités qui nous avaient fait remarquer le premier roman de cet auteur On pourrait même dire que depuis peinture au couteau André Héléna a acquis de l'expérience et du métier Il s'est gradué ses effets et mené le lecteur jusqu'à la minute où celui-ci se demande dans quel sens Peut bien encore s'orienter un livre qui semble avoir épuisé déjà tout son pouvoir de suspense Dans Le Filet, nous nous trouvons dans un immeuble à loyer modeste rue des Moines Un veilleur de nuit quitte son logement pour se rendre à son travail dans une usine Or, il voit un long ruisseau de sang sinué sous la porte d'un logement voisin Un autre locataire essaie en vain d'enfoncer la porte Quand alertée, la police arrivera sur les lieux du crime Elle trouvera dans le logement deux femmes, la mère et la fille Qui semblent avoir été assassinées en même temps Bien mieux, un appel angoissé part de la salle de bain Dont la porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur La serrure est encassée Et la police délivre un jeune homme dont il est évident qu'enfermé Il n'a pu commettre le crime Il explique sa présence en disant qu'amis de la jeune fille Et entendant revenir dans le logement la mère de celle-ci que l'on n'attendait pas Il s'est laissé pousser par sa jeune amie dans la salle de bain De là, il a entendu peu après un murmure de voix Comme si deux autres personnes avaient pénétré dans le logement Mais sans pouvoir toutefois distinguer les paroles La police qui a le sentiment que ce garçon cache quelque chose Décide de le relâcher mais de le faire suivre Et nous nous demandons Avançant pas à pas dans cette ténébreuse enquête Sous les mailles du filet de la justice Qui ne cesse de se resserrer Comment il se fait que le témoin d'un crime Que les assassins n'ont pu voir Peut à ce point trembler devant eux Tout cela se déroule avec une logique Qui permet de trouver un fil conducteur des plus ténus Mais qui met la police sur la bonne voie Et tout cela aboutit à une terrible poursuite Des assassins et du témoin qu'ils ont enlevé André-Hélénat a lui-même trouvé une bonne voie Le long de laquelle il n'a plus qu'à progresser brillamment Le filet par André-Hélénat est publié chez DITIS Dans la collection Un mystère Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu Voulez-vous danser avec moi est une comédie policière Ni meilleure, ni pire que beaucoup d'autres C'est-à-dire qu'elle n'offre pas en soi un grand intérêt Et cela nous amène à constater combien Michel Boiron Sur qui nous avions fondé des espoirs à ses débuts Nous déçoit C'est donc une comédie policière assez banane Mais il y a dans ce film un élément d'émotion pour le spectateur Que les auteurs ne pouvaient pas prévoir C'est qu'il nous apporte la dernière interprétation d'Henri Vidal Chaque image prend un sens nouveau et bouleversant Avoir ce comédien si charmant, si plein de vie et de santé Jouer là son dernier rôle On ne peut s'empêcher d'être profondément ému Dès lors, le film lui-même et l'opinion que nous avons de lui sont faussées C'est ce qui ne manquera pas d'arriver encore Quand nous verrons le dernier film de Bunuel La fièvre monte à El Pao Dans lequel nous verrons aussi pour la dernière fois Gérard Philippe Le canevas policier de Voulez-vous danser avec moi N'est pas d'une grande rigueur On peut même dire qu'il ne tient pas debout Mais l'auteur n'a évidemment pas voulu faire de son film une oeuvre policière stricte Son premier souci a été bien entendu de détourner l'attention vers Brigitte Bardot Ce qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas très difficile Que l'on aime ou non cette comédienne On ne peut nier qu'elle ait une présence Quand elle est sur l'écran, on la voit L'affaire policière passe donc au second plan L'auteur nous montre un jeune dentiste impliqué dans un meurtre qu'il n'a manifestement pas commis Mais tout l'accuse Comment va-t-il prouver son innocence ? C'est à quoi va s'employer sa femme, Brigitte Bardot A peu près de la même manière fantaisiste que Babette faisait de la résistance Quelques gags sont bienvenus Et Michel Boiron a le sens du rythme, de l'effet rapide Mais cette fois, il a eu la main pesante Il appuie lourdement sur des scènes Où l'on voit Philippe Nicot exécuter un numéro dans le style de Charpigny C'est du plus parfait mauvais goût Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Crains la femme avant le serpent » Pièce radiophonique de Serge Douai D'après un roman de William A. Erich Avec, par ordre d'entrée en onde Jeanne Derival, Jacqueline Rivière, Geneviève Morel, Marie-Jeanne Gardien André Vard, Maurice Chevit, Jean Bollot et Jean-Pierre Lituac Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Prise de son Roger Jean Brun Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada